Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais la dernière vidéo sur mon jeûne pour vous expliquer un petit peu comment s'est passé le dernier jour, puisque du coup je n'ai fait qu'à peine 6 jours au lieu de 7, et donc de la reprise alimentaire. Pour faire simple, quand je vous avais fait la dernière vidéo, j'en étais à mon 5ème jour, mon début de 5ème jour, puisque j'avais filmé la vidéo le matin, et tout au long de la journée, et ça a été vraiment très croissant au niveau de la journée, j'ai eu des douleurs qui sont apparues dans les jambes, mais vraiment des douleurs très fortes, genre quelqu'un qui aurait des varices et des grosses douleurs de jambes, mais j'avais les jambes, j'avais très très mal dans toutes les jambes en fait, et très mal aussi au niveau de la hanche droite, ça m'irradiait dans le bas du dos et dans le bas du ventre, vraiment c'était très très inflammatoire, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé au niveau de mon corps, j'imagine que ça a bossé et que ça a réparé, mais franchement c'était insupportable, vraiment les douleurs étaient très très fortes, si bien que le soir quand je me suis couché, je ne pouvais plus m'asseoir, j'avais tellement mal quand j'étais assise, j'avais mal quand j'étais couché côté droit, côté gauche, j'essayais de me coucher sur le ventre, sur le dos, enfin de toutes les manières possibles, c'était impossible, je ne tenais pas, vraiment je ne pouvais pas tenir, il fallait vraiment que je sois debout, et même debout j'avais très mal, mais c'était la seule manière pour moi de supporter cette douleur, donc je me suis dit que là par contre ça n'allait pas le faire, vu que je n'allais même pas pouvoir trouver le sommeil, parce que vraiment la douleur était tellement forte, donc je n'ai pas fait comme on a bien entendu ce jeûne, pour me faire souffrir, bien au contraire, donc j'ai décidé de résister un moment, je me suis réveillée, j'ai fini par m'endormir assez tard, peut-être minuit ou quelque chose comme ça, malgré la douleur, je me suis réveillée à 2h30 du matin avec une douleur pas possible, et là je me suis dit, là c'est juste plus possible, il faut que quelque chose ne m'arrête cette douleur, parce que c'était vraiment infernal, donc je me suis levée, j'ai chopé un kiwi, une banane et une pomme, que j'ai mangé, même pas avec apaïti, parce que je n'avais vraiment pas faim du tout, sans envie, je les ai mangés pour voir si ça allait me calmer la douleur en fait, et une demi-heure après la prise de ce redémarrage alimentaire, on va dire, la douleur est partie d'un coup en fait, je n'ai plus eu de douleur du tout, d'ailleurs elles ne sont plus du tout revenues après, donc j'imagine comme j'ai les jambes avec des varices, un peu, pas trop mais un peu, quand j'étais jeune, j'ai pas mal bossé dans la restauration, etc., donc je pense que ça a accentué ce problème-là, pour le coup, j'imagine que ça devait être en train de me réparer cette partie-là, mais c'était tellement, la douleur était tellement insupportable que franchement, je suis bien contente d'avoir intégré quelques fruits cette nuit-là, on va dire, donc j'ai quasiment fait 6 jours de jeûne, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je n'ai pas mangé, puisque de toute façon, je n'avais pas faim, franchement, la faim n'est pas revenue, il a fallu que je me force à manger, parce que je n'avais pas faim du tout, donc le midi, le matin, je suis allée, il y a un petit carrefour à côté d'où je loue l'appart hôtel, on va dire, qui est un petit carrefour, donc je suis allée là-bas, j'ai trouvé du chou blanc bio, j'ai trouvé du sel riz branche bio, j'ai trouvé des petites choses comme ça, du riz semi-complet bio, etc., donc je me suis fait un petit peu de course pour ma réintroduction alimentaire, le midi, bien entendu, je n'ai mangé, j'ai mangé, j'ai réattaqué par des fruits, pareil, kiwis, pommes et bananes, quelque chose comme ça. Pour la reprise alimentaire, quand c'est déjà long, les bananes, il faut faire très attention quand même, parce que c'est assez épais, on va dire, donc il vaut mieux commencer par des pommes, des kiwis, des poires, etc., mais franchement, elle sentait tellement bon, elle me donnait tellement vie que je n'ai pas pu y résister, donc voilà, donc du coup, j'ai réintroduit ça, donc le lendemain midi, j'ai fait la même chose, j'ai commencé par pommes, kiwis, bananes, et le soir, j'ai remangé quelques fruits, et je me suis fait donc une salade de chou, salé riz, le lendemain, j'ai réintroduit un petit peu de riz complet, je me suis refait des salades, des fruits, etc., voilà, et ça pendant deux jours, quelque chose comme ça, et puisque, en fait, pour la reprise alimentaire, pour faire simple, si vous faites un jeûne de quatre jours, il est bien d'essayer pendant deux jours de faire très attention à ce que vous mangez, sans l'introduire de la viande, de céréales, etc., si moi, par exemple, j'ai fait un jeûne de six jours, pendant trois jours, il faut que je fasse attention, c'est un peu la moitié du temps du jeûne, où il faut réintégrer doucement l'alimentation, en fait, au fur et à mesure, là, par exemple, je suis donc à mon troisième jour, ou quatrième jour, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop, du coup, de réintégration alimentaire, je n'ai toujours pas repris de viande, je n'ai toujours pas, enfin, voilà, de céréales, j'ai pris ici les céréales, j'ai pris du riz semi-complet, mais pour moi, ça s'est très bien passé, j'ai l'habitude par rapport à ça, donc franchement, pour moi, ce n'est pas un souci au niveau, parce que je sais, en fait, je fais assez gaffe au niveau de la réintégration alimentaire. Le bilan de mon jeûne, je suis méga satisfaite, puisque de toute façon, chaque jeûne, même si vous faites un jeûne de deux jours, trois jours, quatre jours, peu importe la durée, le principal, c'est de le faire, parce qu'à chaque fois qu'on en fait, à chaque fois, on nettoie, et à chaque fois, on nettoie un petit peu plus en profondeur, si on ne réajoute pas. Le jeûne, en fait, est très efficace pour les maladies chroniques, la fibro, les maladies auto-immunes, etc., etc., etc. Plus on est atteint, plus il faut faire des jeûnes longs, en fait, et plus on est en mode santé, plus on peut se permettre de faire des petits jeûnes de trois, quatre jours, comme ça, pour se maintenir en mode santé, tout simplement. Mais il faut savoir que les jeûnes sont vraiment hyper bénéfiques. Si, bien entendu, une fois que vous avez fait la réintroduction des aliments, si vous faites attention à ce que vous mangez, bien entendu, si vous revenez après à votre hygiène de vie, on va dire normale, en mangeant des pizzas, des pâtes, du pain, des fins, des choses vraiment qui sont nocifs pour la santé, on va dire des aliments qui sont toxiques, comme la viande. Alors, bien entendu, je ne vous dis pas de devenir végétarien, je ne le suis pas, je ne suis pas végétarienne, mais je suis très attention à ma consommation de viande, je ne mange pas du tout de viande rouge, je mets ça depuis toute petite, de voir du sang dans mon assiette, ça m'a toujours écœurée, en fait. Donc ça, pour moi, ce n'est pas concevable, je ne peux pas, en fait. Mais ça m'arrive de manger du poulet, ça m'arrive de manger un petit peu de poisson, je mange des oeufs, je mange des sortes comme ça de temps en temps, j'en mange très peu parce que je fais très attention, je sais que ce n'est pas très bon pour la santé. Je ne mange maintenant plus du tout de gluten, plus du tout de produits laitiers, qui sont des bébés à cancer aussi pour les produits laitiers, etc. Je fais vraiment assez attention à mon alimentation du fait aussi de ma maladie, bien entendu. Mais pour une personne, on va dire, classique, qui n'est pas malade, si après le jeûne, vous remangez un peu comme tout le monde, on va dire, obligatoirement, le jeûne n'est pas une solution miracle si on ne met pas en place une hygiène de vie au quotidien, en fait. Ça, c'est certain. Voilà. Ça, c'est vraiment la chose que je voulais dire aussi, puisque le jeûne, quand je dis que pour moi, c'est le miracle de la vie, et ça, c'est vrai, franchement. Ça répare tellement, ça permet l'homéostasie au niveau du corps, franchement. Je trouve ça tellement top, quoi. Et ça devrait être pratiqué par tout le monde, ça devrait être connu par tout le monde, enfin, etc., etc. Mais si une fois que vous avez fait le jeûne, effectivement, vous retournez une alimentation, on va dire, pourrie, vous allez devenir à la longue pourrie quand même, quoi. Le jeûne n'est pas... Voilà. On est d'accord, hein. C'est-à-dire que quand on jeûne, il ne faut pas après remettre de couches de merde au-dessus de ce qui a été enlevé, parce qu'obligatoirement, les couches s'entassent, s'entassent, s'entassent. Il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. Aujourd'hui, on mange vraiment d'une manière vraiment incroyable, qui n'est pas du tout faite pour notre physionomie, mais ça, c'est certain, en fait. Donc, voilà. Pour résumer, c'est la fin de mon jeûne avec la petite réintroduction alimentaire. Donc, j'ai bientôt fini ma semaine aussi à Biarritz. Du coup, j'ai eu de la chance. J'ai eu un très beau soleil. Il y a eu deux jours où il a fait assez gris. Mais sinon, aujourd'hui, on est jeudi. Donc, c'est gros, 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 gros soleil. Il fait super beau. Il fait même assez chaud, je trouve. Enfin, je trouve ça cool. J'en ai profité pour me faire du bien. C'est-à-dire, j'ai fait des séances de spam, etc. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils ont pu un petit peu suivre. J'ai posté des photos, des choses comme ça. N'hésitez pas, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se brancher avec moi sur les réseaux. Je suis souvent sur Facebook, Instagram de temps en temps. Mais le plus, c'est Facebook. Donc, si vous avez envie de me suivre ou de papoter avec moi, n'hésitez surtout pas à passer par ce réseau, puisque j'y suis souvent. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, en gros, de la question de ma fin de jeûne. N'hésitez pas, pour ceux qui ont des questions, de mettre sous la vidéo des commentaires, des informations différentes, etc. N'hésitez surtout pas à partager, parce que je trouve ça vraiment sympa. Je voulais aussi vous parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et j'avais gagné, mais alors, il y a peut-être un an de ça, maintenant, quelque chose comme ça, un concours sur une chaîne qui s'appelle Mirvan de Nice. Mirvan. Mirvan de Nice. Je vous mettrai les liens sous la vidéo, de toute façon, pour ceux et celles que ça intéresserait. C'est une dame qui a une chaîne où elle partage beaucoup de voyages qu'elle fait, de choses comme ça, qui est assez sympa. Elle nous a des super belles images. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle partage. Ça fait voyager, en fait, le cul dans son fauteuil. Donc, c'est pas mal non plus. Et donc, c'est une dame qui est aussi créatrice. Elle m'avait fait... Enfin, elle m'avait fait... J'avais gagné sur un concours un sac qu'elle avait fait. Je ne peux pas vous le présenter, parce que là, je ne suis pas à la maison. Et du coup, je ne l'ai pas sous la main, en fait. C'était un sac qui était... Qui était du lin. Je suis en train de rechercher, parce que j'ai encore son mail sous la vidéo, du coup. Donc, c'est un sac qui était en lin qu'elle m'avait envoyé. C'était un grand cabas, qui était assez sympa dans les tons de beige, et qui était assez joli, les hances en cuir. Elle fait de super choses. Elle fait des espadrilles. Donc, tout ça, c'est fait main, en fait. C'est artisanal, on est bien d'accord. Elle fait des espadrilles qui sont magnifiques. Alors, je n'en ai pas à vous présenter, puisque je n'en ai pas acheté. Mais franchement, elle fait des articles super beaux. Donc, si vous avez l'occasion, si vous avez envie de vous faire plaisir pour cet été, puisqu'elle fait des chapeaux, aussi, des choses comme ça. L'occasion ne va pas tarder l'arrivée, puisque l'été se rapproche, et tant mieux. Il était temps. J'en avais marre de voir ce mauvais temps, mais je pense que c'est général sur la France cette année. Donc, honnêtement, malheureusement, elle a des problèmes au niveau des yeux. Donc, elle arrête son activité. Voilà. Elle a encore un compte sur Etsy. Je ne sais pas si elle se prend en compte comme ça. C'est E-T-Z-Y. De toute façon, je vous mettrai, je vous dis sous la vidéo, tous ces liens, si vous voulez retrouver ces articles qu'elle fabrique. Donc, elle a un gros stock qui lui reste, en fait. Et elle va devoir arrêter son activité, puisque malheureusement, avec ses yeux, elle a un souci. Bien sûr, pour faire de la couture, c'est quand même compliqué. Si on n'a pas de bras ou pas d'œil, enfin, pas de yeux, je veux dire, c'est un peu, voilà, c'est beaucoup plus dur. Donc, c'est une personne qui brade, on va dire, son stock. Donc, pour ceux qui seraient intéressés pour avoir des articles, ben, fabriqués main, de qualité, bien entendu, pas du Made in China, et à bon prix, puisque du coup, elle brade son stock. Donc, si vous avez vraiment envie, ben, d'aller jeter un coup d'œil, voir un petit peu les espadrilles café. Alors, bien entendu, c'est des espadrilles, c'est pièce unique. Donc, si vous en avez une paire, personne ne les aura. Vos voisins n'auront pas les mêmes au pied. Ce n'est pas les espadrilles d'Auchan. Je n'ai rien contre les espadrilles d'Auchan. J'aime bien les espadrilles d'Auchan. Mais on est bien d'accord, ce n'est pas la même qualité non plus, c'est certain. Donc, voilà, je vous mettrai tous ces liens. N'hésitez surtout pas à la contacter via son réseau Facebook aussi. Si vous voulez acheter une paire d'espadrilles ou un sac, ou n'importe quoi, de ce qu'elle fabrique, en fait, puisque sur Etsy, je crois qu'ils ont, en gros, ils leur prennent une bonne com, quelque chose comme ça. C'est assez important. Donc, passez directement plutôt par Facebook pour lui dire ce que vous avez vu, si vous avez envie de prendre quelque chose ou pas. Ça lui invitera d'être taxée directement par le site. Surtout qu'elle arrête son activité. Je crois même qu'elle vend, je suis presque sûre, avoir compris qu'elle vendait aussi tout son matériel. Donc, pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans la création, qui aurait envie de faire comme elle, en fait, tout simplement, de prendre le relais, on va dire ça comme ça, n'hésitez surtout pas à la contacter pour voir avec elle un petit peu qu'est-ce qu'elle vend comme matos, en fait, pour la couture. Je vous embrasse tous et toutes bien, bien fort. Je vous dis à très, 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 très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !